bonjour à tous et à tous bienvenue à notre journée porte ouverte en ligne nous aurions bien évidemment préféré pouvoir vous accueillir dans le locaux mais comme ce n'est pas possible pour l'instant on a quand même trouvé cette alternative et de vous donner une série de informations et de renseignements par cette formule sachez que la séance est en train d'être enregistrée et donc elle sera disponible en ligne à partir du 12 mai donc n'hésitez pas si vous avez des personnes autour de vous n'ont pas pu nous rejoindre n'hésitez pas à leur faire savoir qu'il est tout à fait possible de revoir la séance en différé à partir du 12 mai alors pour le bon développement de la séance je vous demanderai de couper vos micros à vous de voir vous pouvez laisser les caméras comme on n'est pas très très nombreux et si jamais vous sentez que les connexions ne sont pas suffisamment bonnes que pour supporter les vidéos de tous alors on coupera à ce moment là de ceux qui n'interviennent pas pour alléger un peu la bande passante mais sinon vous pouvez laisser bien évidemment vos caméras actives alors je vais vous expliquer en quelques mots comment va se passer la séance donc ici nous sommes cinq animateurs je pense que si vous avez la même présentation que moi vous les voyez dans le haut de l'écran donc vous avez tout d'abord virginie van denchrik qui est enseignante donc dans la section vous avez véronique leclerc qui s'occupe des dossiers des étudiants avec son casque là que vous voyez en haut sans doute et alors vous avez youssef bouterfa nous c'est fait aussi un enseignant de la section vous voyez aussi avec son casque le voilà qui vous fait signe et alors gauthier verskragen qui est étudiant en deuxième année qui livrera également un petit témoignage et alors moi même donc je suis véronique gilet et je suis directrice de la catégorie technique de la haute école effec et directrice aussi de l'implantation de louvalaner voilà bonjour à tous et toutes et donc la séance va se dérouler en deux temps fait tout d'abord vous faire une présentation d'abord de l'effet mais très succincte et ensuite du département technologie de l'informatique du programme je passerai la parole à virginie en tant qu'enseignante et ensuite à gauthier pour un témoignage étudiant et ensuite en deuxième partie nous vous proposerons de poser d'éventuelles questions maintenant vous ne devez pas attendre la fin de la séance pour vous exprimer vous pouvez via le chat également poser des questions et véronique leclerc pourra peut-être répondre à certaines questions et donner certaines informations via le chat pendant la session et ensuite on répondra à des questions qui pourraient intéresser tout le monde je dirais globalement oralement en fin de présentation voilà alors l'effet donc c'est une haute école de type cours une haute école de type cours ça propose en fait des formations et dans notre cas un là une large gamme de formation vers des créneaux porteurs d'emploi les programmes de type cours s'étale sur trois ans et à l'issue d'un programme de bachelier qui est comme on dit professionnalisant mais vous pouvez ben comme le nom l'indique à entrer dans le monde professionnel et donc directement aller sur le marché de l'emploi avec une formation très pratique et concrète qui rend les diplômés directement opérationnel en entreprise vous pouvez aussi malgré tout poursuivre un cursus et entamer des études complémentaires il ya différentes possibilités qui s'offrent à vous et on en parlera également en fin de séance alors toutes nos formations donc développent tant des compétences techniques dans les domaines visés par celle ci que des donc des artistes et développe également des soft skills alors par soft skills on entend plutôt du savoir-être c'est absolument indispensable au jour d'aujourd'hui et quelles que soient les formations visées alors toutes nos formations visent à développer votre propre projet professionnel on y reviendra vous allez apprendre à collaborer à travailler en groupe mais toujours avec au coin de votre tête le projet professionnel qui vous anime personnellement on y reviendra tout à l'heure alors l'effet que je vais partager maintenant mon écran et vous montrer différents éléments de la formation alors l'effet que c'est en fait quatre implantations nous avons une implantation le siège social qui est sur le campus universitaire de volu et saint lambert deux autres implantations bruxelloise à scarbeck boulevard lambermont et à odeur game derrière la station de métro delta ces deux sites bruxellois organisent des formations également techniques donc à côté de technologie de l'informatique là nous retrouvons des formations en électromécanique et en automatisation et ensuite donc la quatrième implantation qui est celle de louvain la neuve la formation technologie de l'informatique pour laquelle vous êtes là plus spécifiquement aujourd'hui en fait la plan l'implantation de louvain la neuve on dit souvent la petite implantation il ya quand même qu'un cent étudiants qui côtoient en temps normal je dirais les bâtiments de l'implantation de louvain la neuve alors nous organisons donc huit programmes de bacheliers de type cours le marketing et la comptabilité également sur louvain la neuve louvain la neuve et au siège social de bruxelles le droit e-business a valué depuis plusieurs années et à partir de septembre à louvain la neuve également commerce extérieur automatisation électromécanique à bruxelles mais pas au siège social comme je vous l'expliquais et alors technologie de l'informatique on dit que tu permets véronique oui je ne vois pas le partage d'écran c'est normal et moi je me demande pas passer non ce n'est effectivement pas normal c'est bien de me préciser je vais donc il n'a jamais existé depuis t'en a parlé tout à l'heure oui je me disais peut-être il y avait des choses intéressantes à montrer non c'est pas bien grave mais pour la suite quand même et là vous ne voyez toujours rien rien voir mais pourtant activer je vais essayer ça va aller mieux je vois maintenant voilà vous le voyez maintenant voilà donc simplement je passais en revue différentes infos sur la haute école mais c'est important vous l'ayez pour la suite quand on parlera du programme là c'est peut-être plus important d'être précis et donc ici vous avez les bacheliers et alors j'ai en été au bachelier de spécialisation en business data analysis donc là c'est ce qu'on appelle en flandre un banaba donc un bac après le bac ça dit bien ce que ça veut dire donc c'est un bachelier qui est proposé à des gens qui sont déjà détenteurs au départ d'un autre bachelier et ici comme c'est une formation en business data analysis il y a un volet plus technique dont l'outil d'analyse de données et un volet plus business et donc cette formation est accessible tant pour des étudiants qui auraient déjà un bachelier économie en comptabilité en marketing par exemple en e-business mais aussi pour des étudiants qui sont détenteurs d'un bachelier en informatique par exemple ça ce n'est qu'un exemple de formation complémentaire mais on abordera les autres aspects plus tard alors notre pédagogie pour votre réussite c'est une pédagogie qu'on appelle en 3p et 3p de notre pédagogie effectienne c'est d'une part une pédagogie pratique professionnalisante et de proximité alors ces trois aspects sont vraiment importants pour nous quel que soit le programme suivi donc pratique ça veut dire qu'on privilégie vraiment la mise en oeuvre des apprentissages et la découverte d'une série de choses par la pratique enfin on vous parlera tout à l'heure notre pédagogie en projet et bien c'est vraiment une mise en pratique et donc on fait vraiment un travail pédagogique pour écarter tous les éléments de théorie qui ne sont pas indispensables on a un profil d'étudiant la théorie pour la théorie n'intéresse absolument pas et donc si on voit de la théorie alors qu'ils ne voient pas le pourquoi on les perds tout simplement et donc pour les rendre actifs dans leurs apprentissages on a vraiment tout un travail pédagogique à faire pour aller vers l'essentiel au niveau des concepts de théorie et parfois on n'en voit que très peu on les met en pratique on met les étudiants au travail et on ajoute des couches théoriques au fur et à mesure quand ils ont pris conscience de l'importance pour aller un cran plus loin de renforcer les savoirs plus théorie et donc c'est vraiment ainsi qu'on fonctionne quelles que soient les formations et quelles que soient les matières on verra tout à l'heure dans le programme informatique d'aller retrouver de l'électricité par exemple et donc pour les principes de l'électricité il ya des laboratoires et les cours de théorie mais l'évaluation elle est intégrée et c'est lors de manipulations en laboratoire que les enseignants et monsieur bouterfa en fait partie interroge sur des concepts théoriques mais pas dans l'absolu on n'utilise pas une brique et on demande pas une restitution de points de théorie hors contexte c'est vraiment contextualiser par de la pratique une pédagogie professionnalisant alors c'est d'une part évidemment parce que comme je vous le disais on offre des formations qui mène à l'emploi mais c'est aussi professionnalisant dans le sens où les enseignants ne sont pas des théoriciens mais ce sont des gens de terrain alors soit des gens de terrain parce qu'ils ont une activité mixte on a pas mal d'enseignants dans la section informatique notamment qui sont issus de milieux professionnels au départ et puis diffusent vers une carrière d'enseignant on a aussi des carrières mixtes donc des personnes qui travaillent en entreprise essentiellement mais qui viennent donner quelques heures de cours et qui partagent leurs compétences avec nos étudiants en cours et alors par ailleurs il ne faut pas avoir mis les pieds en entreprise en tant qu'activité professionnelle ou avoir une carrière mixte pour être un enseignant professionnalisant toute l'équipe est amenée à suivre des stages et des travaux de fin d'études ça permet de garder d'avoir de nouer du contact avec les milieux professionnels même quand on est des enseignants full time et qu'on axe vraiment son métier sur de la pédagogie pour voir comment faire passer une série de concepts complexes pour des jeunes et par ailleurs les enseignants et en informatique en particulier sont amenés à se former que ce soit en ligne ou en présentiel également et alors une pédagogie de proximité donc nous connaissons nos étudiants nous les connaissons même très bien comment cela d'une part parce que les apprentissages se font en petits groupes et ici la crise que nous vivons en ce moment nous a permis de basculer vers de l'enseignement à distance mais pas donner cours seul devant un écran à des inconnus mais de partager vraiment les apprentissages avec des gens que nous connaissait déjà au préalable avec qui on a noué des contacts particuliers et avec des interactions donc ça fait que ce sont des jeunes qui n'ont pas peur de revenir vers leurs enseignants ce sont vraiment des gens qui côtoient au quotidien ils sont habitués à être coachés en tout petits groupes et les activités quand vous je vous dis de proximité donc c'est une cinquantaine d'étudiants par classe et des activités pratiques comme en salle informatique et en laboratoire en demi-classe donc avec des groupes d'une trentaine d'étudiants maximum et donc cette année on a accueilli à peu près 160 étudiants en première année en informatique il y avait trois classes et les activités pratiques se faisait dans six groupes différents alors on dit souvent il y a pas mal d'études qui disent que les métiers de demain et une étude française évoque même le pourcentage de 80% des métiers de demain qui ne sont pas connus aujourd'hui on parle de cloud computing de bio informatique de big data de robotique de cybersécurité les gens passent alors je n'aime pas trop qu'on dit ces métiers sont pas connus aujourd'hui je préfère dire effectivement les métiers sont amenés à évoluer dans le domaine de l'informatique encore plus il en est de même si je prends l'exemple de la comptabilité il est évident qu'on aura besoin de comptables et d'informaticiens demain mais encore plus qu'aujourd'hui c'est déjà le cas aujourd'hui on a besoin d'informaticiens qui sont d'une part agiles qui ont appris à apprendre et qui s'adaptent aux nouvelles technologies et alors toute notre formation en fait est orientée vers ses adaptations avec les nouvelles technologies déjà en cours de cursus je crois que ça c'est vraiment un point fort des étudiants qui arrive sur le marché de l'emploi avec cette formation et en particulier ces dernières années puisque cet axe d'innovation dans les programmes s'est vraiment renforcé et la crise qu'on connaît on est un bel exemple il ya pour une série d'activités évidemment en informatique on a l'avantage d'avoir des étudiants très connectés et des enseignants également et très à l'aise avec la technique et donc le basculement vers de l'enseignement à distance a permis aux étudiants de découvrir une multitude de nouveaux outils qu'ils n'auraient pas utilisé au quotidien et évidemment avec des enseignants en informatique ils ont chacun utilisé les outils qui leur convenait au mieux et ça a permis aux étudiants d'élargir encore cet éventail d'outils qu'ils maîtrisent et donc ici on fait une séance en zoom c'est un outil qu'on a très peu utilisé dans les cours mais les cours de cisco on y reviendra qui sont les cours orientés réseau donc son général avec un support cisco eh bien pour ces cours là ils ont utilisé la plateforme webex de système pour les cours de programmation les enseignants sont lancés dans l'utilisation d'outils qui sont utilisés dans le cadre de gaming dont vous connaissez sûrement mieux que moi des outils comme discorde ou autres ceux qui sont habitués à l'environnement des mines et tous ces outils ont été utilisés dans le cadre des cours et donc certains diront oh là là qu'est ce qu'on va diplômer cette année-ci et qu'est ce que ça va donner les apprentissages à distance que l'on vit depuis des semaines maintenant eh bien franchement moi je reste convaincu bon il y a des inconvénients il y a des difficultés mais à côté de cela on va aussi former des jeunes qui ont encore élargi leur éventail d'outils il y a d'autres choses qu'on n'a pas pu faire mais à l'inverse il y a de nouvelles choses qui ont été faites alors le bachelier en technologie de l'informatique plus spécifiquement est un programme en fait très polyvalent qui prépare au métier de demain il est composé de quatre grosses briques je dirais il y a quatre axes dans le programme il y a des web et ce dès le début du bloc 1 à côté de cela on retrouve un module de télécommunication également depuis le bloc 1 on y reviendra dans le cadre du découpage de l'architecture on va toujours d'un niveau d'initiation vers un niveau de perfectionnement à travers le programme des informations réseaux bien évidemment dès la première année aujourd'hui aussi alors qu'est ce qu'on entend par réseaux il ya aussi bien de l'administration des réseaux que de la sécurisation des réseaux et donc on y va aussi crescendo entre l'introduction au démarrage et la fin alors il ya des réseaux vraiment en physique avec des problématiques de câblage etc et puis il ya tout l'environnement virtuel qui vient s'ajouter qui complique les choses mais qui ouvre aussi l'éventail des possibilités et alors il ya un dernier volet qui est le volet électronique alors si vous regardez les grilles premières certains vont dire tiens je ne retrouve pas dans ces axes par exemple des mathématiques je ne retrouve pas de l'électricité s'il y a des cours de maths c'est parce qu'ils sont utiles pour aller plus loin dans l'électricité et donc on met des cours de maths on reprend dans les cours de maths les notions utiles pour arriver à des choses plus abouties en électricité en traitement signal en électronique et si on fait de l'électricité c'est pour arriver à de l'électronique et donc il y a une série de matières qui sont là pour arriver à aller plus loin dans ces quatre axes principaux de la formation alors historiquement on avait deux grands mondes dans l'informatique les développeurs et les informaticiens plutôt système au jour d'aujourd'hui ces métiers se recoupent tout doit aller plus vite toujours plus vite doit être toujours plus rapide c'est comme ça dans le monde dans lequel on vit et en informatique en particulier et donc un des éléments qui a permis d'accentuer des choses c'est d'une part de rendre les développements plus agiles et les développeurs plus agiles et donc il y a des cours comme des cours de gestion de projet où on travaille ces compétences là qui sont plutôt moi de l'ordre de soft skills même si elles sont utiles pour accélérer le développement de hard skills et à côté de cela il y a tout ce qui est environnement la méthodologie DevOps qui permettent de à la d'une part intégrer les concepts et les complications je dirais techniques de la mise en production des développements et d'intégrer tout cela et donc au jour d'aujourd'hui les informaticiens travaillent davantage avec ces techniques et donc d'où vraiment l'importance de retrouver sur le marché de l'emploi de plus en plus de techniciens comme les diplômés en technologie de l'informatique maîtrise les deux absolus les deux aspects puisqu'il y ait développement et tout ce qui est réseau administration des réseaux et autres formations plus art encore nettement plus technique alors si on regarde le programme de cours de façon plus détaillée est en fait au jour d'aujourd'hui si vous allez sur le site web vous avez encore les grilles en vigueur cette année ici mais si vous téléchargez la brochure est également en ligne vous allez retrouver la nouvelle architecture franchement au niveau c'est au niveau des contenus qui a le plus de changement donc on regarde une architecture de programme on ne voit pas tellement ce qui a changé par contre il ya des changements importants dans les contenus dans la façon d'aborder les matières donc toute une réflexion qui a été menée cette année ci avec l'équipe des enseignants et au départ avec des interactions et des mieux professionnels comme des diplômés et des professeurs associés des maîtres de stage en entreprise et qui ont amené non pas à changer de fond en comble la structure des grilles mais à l'intérieur de travailler davantage une approche projet intégré etc madame van de tri qui reviendra tout à l'heure mais surtout on les changements que vous allez voir si vous comparez les grilles si certains diplômés ne s'y retrouvent pas tout à fait par rapport à ce qu'ils ont connu à l'époque c'est simplement qu'on a retravaillé les intitulés mais clairement la première année est une année où on s'initie à une série de matières comme tout ce qui est réseau tout ce qui est programmation et tout ce qui est les concepts d'électricité d'électronique les télécommunications sont introduites et les notions de télécom sont introduites également tout ce qui est système d'exploitation également et ce n'est qu'à partir de la deuxième qu'on va plus loin dans les matières l'éventail des technologies est important et on vise un niveau quand même assez élevé d'ici la troisième alors qu'on dit toujours qu'on a trois ans en réalité on a deux ans et demi pour vous former et ce n'est que et au milieu de la troisième année on vous envoie déjà pour 15 semaines en stage en entreprise ça veut dire qu'il ya du pain sur la planche avant d'y arriver alors l'innovation c'est vraiment un grand mot qu'on retrouve à travers tout le programme d'une part vous allez retrouver les méthodologies de développement qui sont abordées de façon très innovante très réactive alors si on est innovant ça demande aussi une ouverture d'esprit ça veut dire que les enseignants prennent beaucoup de risques ça veut dire qu'ils envoient des étudiants vers des matières qu'ils maîtrisent à peine parfois ils maîtrisent depuis peu de temps et qui bougent très vite mais ça crée aussi une belle dynamique dans les apprentissages et une belle collaboration enseignants étudiants et les étudiants on a fait l'exercice cette année-ci un cran plus loin en développement web avancé en bloc 2 les étudiants sont à ce stade là en tout cas déjà très réactifs et co-construisent vraiment une série d'apprentissages avec les enseignants et le travail en équipe au niveau des enseignants est important également un enseignant donc dans le cadre de ce cours que je prenais en exemple ils sont trois dans l'équipe virginie et deux autres collègues ils ne maîtrisent pas tous les trois toutes les techniques mais les étudiants développe un projet avec les techniques sont les plus adaptés les plus utiles pour leur projet et qui leur parle le plus les trois enseignants n'ont pas le même niveau de maîtrise de toutes les techniques mais les étudiants savent qu'ils ont des personnes ressources avec des spécificités dans chaque et donc je dis ça demande une certaine ouverture d'esprit on est loin du monde où on a un prof expert qui sait tout dans un domaine très pointu mais ça donne ça donne vraiment une belle dynamique dans les apprentissages quand je disais l'innovation et le lien entre tout toutes ces matières est important et les innovations je vais prendre un exemple simple dans le domaine des iot donc des objets connectés est en pleine expansion et au jour d'aujourd'hui qu'est ce qu'un objet connecté un objet connecté c'est un objet électronique qui est connecté donc des notions de réseaux et de télécommunications vous doutez bien que c'est vraiment important pour arriver à connecter un objet l'aspect sécurité des informations est important à côté de cela il faut faire du développement il faut programmer l'objet pour qu'il fasse ce que l'on a envie qu'il fasse et plus encore et donc toutes ces facettes sont abordées dans le programme on a l'électronique on a du développement on a des notions et plus que cela on va même à un niveau d'expertise en réseau et en sécurisation des données et donc l'ensemble de ces matières donne vraiment sens avec les besoins en termes d'innovation qu'on connaît aujourd'hui donc franchement le monde a vraiment besoin d'informaticiens qui maîtrisent ces technologies et donc si ces domaines vous intéressent je crois que le programme qui est proposé ici vous permettra d'aller assez loin dans ces différents domaines alors je vous disais d'emblée au départ que on vise à ce que vous développez votre projet professionnel personnel et donc dans les apprentissages il y a des choses qui sont proposées à tous mais à un moment donné bon ça arrive enfin programme l'aboutissement du portfolio mais dès la deuxième année on invite les étudiants à construire en parallèle leurs apprentissages mais en fonction de leur domaine de prédilection et donc si par exemple vous êtes plus orienté vers tous les cybersécurités on vous invitera à participer par exemple à un challenge en cybersécurité il ya toute une série d'accathons qui sont proposés ici bon sont des exemples d'il ya deux ans un stan ici avec le chamboulement il n'y en a que très peu qui se sont fait et plutôt en ligne donc ceux qui vont surbondir assez vite parce que mars avril c'est vraiment la saison des hackathons et donc les étudiants sont amenés à aller faire des hackathons les hackathons ou les cyber challenge par exemple de leur choix ils pourront capitaliser dans un portfolio et donc ça permet à chacun de colorer sa formation à un moment donné et d'être proactif à ce niveau là évidemment la plupart en informatique comme on a affaire à des curieux de nature qui aiment tout cela la plupart font plus que ce qui est demandé dans le cadre du portfolio mais le fait de pouvoir le capitaliser en fin de troisième ça permet à chacun de pouvoir construire et mettre en avant la construction qu'il ya derrière son projet professionnel alors je vais à présent sur le partage d'écran on reviendra tout à l'heure sur quelques profils de diplômés comme j'ai eu du mal à rejoindre le partage d'écran voilà voilà je vais à présent vous proposer de passer la parole à virginie van den schriek donc qui comme je vous le disais est enseignante dans la section et plus spécifiquement si je prends les quatre axes de formation chez virginie on va retrouver essentiellement tout ce qui est administration et sécurisation également des réseaux et tout le volet développement donc elle va aborder avec vous tout l'aspect gestion de projet que l'on aborde à travers les trois années voilà je passe la parole à virginie bonjour à tous donc je vais parler un petit peu de tout ce qui est activités pratiques qu'on réalise tout au cours du cursus en sachant que donc on a des éléments théoriques mais qui sont à chaque fois renforcés par des mises en pratique donc selon ce fameux trois prêts pratiques professionnalisant et de proximité donc il va de soi que dès le début dès qu'on voit des notions on met ça en pratique soit au travers d'exercices encore la version la plus simple et la plus connue mais en informatique on a très rapidement besoin de passer sur machine de programmation sur machine des réseaux simulés des exercices via donc cisco pour tout ce qui est réseau fournit une plateforme en ligne qui permet de simuler des réseaux et vraiment d'exercer de configurer soi même déjà très rapidement des réseaux des réseaux qui sont basés évidemment sur des exemples du monde réel des réseaux d'entreprises professionnels donc ça c'est pour l'aspect l'aspect pratique avec toujours ce souci d'avoir un cadre réaliste un cadre qui correspond au maximum à ce qu'on pourrait retrouver en entreprise donc ça c'est pour le p2 professionnalisant tous ces exercices sont réalisés donc soit en labo informatique soit en labo électronique ou alors ce sont des projets avec à chaque fois le souci pour les enseignants d'accompagner des étudiants donc un suivi de proximité un coaching si vous voulez donc dans le cadre des projets les étudiants ont pas mal de liberté mais toujours la possibilité de revenir vers leurs personnes ressources pour montrer leur choix discuter de ce qu'ils ont fait ou bien demander un coup de main en cas de blocage alors donc il ya des travaux pratiques et il ya également des projets les projets commencent donc sont très évolutif en première année il commence à y avoir l'un ou l'autre petit projet ça va être des projets soit individuels soit par binôme qui sont simples et relativement immédiat depuis la matière du cours ça arrive souvent en fin de cours un petit peu pour couronner la matière à partir de la deuxième année les projets prennent plus d'ampleur donc certains cours ont des projets qui démarrent dès le premier tiers du cours pour la moitié du coup et et qui prennent vraiment un temps de plus en plus important au début c'est par deux par trois et puis en troisième on aura même des projets par groupe de 6 8 en deuxième les projets donc sont encore orientés donc s'il ya un cours de programmation en web on a un projet de développement en web un cours de programmation en java mais il ya un projet de développement en java donc c'est assez immédiat chaque cours à son propre projet là où on laisse la liberté aux étudiants c'est au niveau du choix du sujet dans un premier temps et puis à un moment donné ils ont même le choix des technologies et finalement on arrive en troisième année avec un projet donc comme j'avais dit six à huit étudiants et c'est un projet d'intégration ça veut dire qu'ils recoupent tous les cours toutes les matières les quatre axes de la formation donc les étudiants doivent proposer un produit avec des éléments électroniques avec des éléments connectés réseau et avec évidemment une part de développement alors tout ça nécessite beaucoup de d'autonomie mais de l'autonomie accompagnée à chaque fois par les enseignants alors ce qui est le projet en place c'est que les étudiants sachent comment aborder ce genre de travaux et donc on se base sur tout ce qui est méthodologie agile donc les étudiants ont des cours de gestion de projet sur qu'est ce que ce sont les méthodologies agiles et les méthodes notamment scrum qu'ils sont invités à mettre en oeuvre dans le cadre de leurs projets voilà après évidemment ils arrivent en fin de troisième année dans le stage où là le projet c'est carrément la vie professionnelle concrète voilà merci virginie alors à présent on va passer la parole à goutier donc étudiant comme je vous disais d'emblée en l'informatique bien sûr en bloc 2 donc en deuxième année on t'écoute aussi voilà ben moi je vais je pense que j'ai donné mon expérience on va dire comment je suis je suis un peu tombé à l'effet donc de base ben j'ai 19 ans donc je sors j'ai fait le chemin direct dans les hautes écoles donc sortie de secondaire arrivé ici bon en sortant en sortant de secondaire personnellement l'idée que j'avais c'était on va dire un simple attrait général pour l'informatique on va dire on aime bien passer du temps devant l'ordinateur on se penche un peu à l'informatique les langages de programmation on nous parle un peu mais ça paraît quelque chose de très éloigné et au final quand quand on observe tout ce qu'il y a dans l'informatique aujourd'hui en belgique on se rend compte en tout cas personnellement et c'est mis très en avant par l'effet qu'elle même c'est la polyvalence de la formation les deux les deux personnes avant moi l'ont précisé vraiment on a la formation est basée sur un ensemble très large de connaissances dans l'informatique donc électronique réseau développement et c'est vraiment on va dire ce qui c'est ça qui est attrayant c'est que on va pas sentir le besoin d'être d'atteindre l'excellence dans un seul domaine on va pouvoir se sentir à l'aise dans plein de domaines différents et par après choisir nous mêmes si on le souhaite où est-ce qu'on veut mettre un accent particulier dedans l'exemple typique pour mon cas personnel par exemple le réseau m'a beaucoup plus parlé que les autres cours bien que les autres cours sont tout aussi sont tout aussi attirants on va dire mais ce que je veux dire c'est que on sent bien à l'aise on sent bien à l'aise dans un si on sent bien à l'aise dans un cours on peut très bien on va on va sentir qu'on est à l'aise on va sentir qu'on va avancer mais c'est pas parce qu'on est moins court ou qu'il soit moins à notre goût qu'on va forcément le délaisser pour on va dire résumer les années que j'ai jusqu'à présent la première qu'on a eu nous c'est vraiment c'est un on va dire il y a quand même forcément plus de théorie qu'en deuxième mais on apprend on sent vraiment qu'on apprend la théorie nécessaire pour 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 faire nos projets par plus tard vraiment la théorie nécessaire pour ensuite pouvoir pratiquer ce qu'on sent véritablement en deuxième quand là les les projets arrivent et que là là où en première on est peut-être un peu on va dire on apprend ce qu'il faut et du coup c'est assez on sait où on doit aller en deuxième là par contre on a on sent qu'on est l'approche des professeurs on va dire pour nous guider vers nos projets est beaucoup plus large dans le sens on vous devait arriver à faire ceci on va pas vous dire comment le faire on va vous cadrer pour que vous sachiez où vous devez aller mais sinon vous êtes très large dans dans vos manoeuvres c'est en tout cas ce que ce que j'ai senti jusque là donc si franchement vous sentez si vous sentez que l'aspect général l'informatique vous plaît l'effet qui est une très très bonne option voilà vous m'entendez à nouveau en principe alors merci Gauthier merci Virginie pour ces précisions ce que je vous propose maintenant je vais à nouveau partager mon écran et passer en revue avec vous quelques profils de diplômés d'il y a quelques années on a refait un wall of fame ici à l'occasion des 50 ans de l'effet et je vous ai repointé quelques diplômés donc de la section vous présentez leurs évolutions et puis ensuite donc n'hésitez pas si vous avez des questions que vous souhaitez qu'on aborde en fin de présentation n'hésitez pas à les formuler dans la conversation que vous pouvez faire apparaître donc à droite de votre écran sinon on vous donnera la parole juste après donc je vais à nouveau partager mon écran voilà normalement vous avez accès donc au profil ici de Shastarane Shastarane est diplômée déjà depuis quelques années diplômée en 2004 c'est une de nos premières diplômées d'ailleurs Shastarane avait d'ailleurs si mes souvenirs sont bons même fait un stage chez Cisco en tout cas elle a démarré sa carrière là-bas et elle a une belle évolution chez Cisco donc comme je vous le disais tous les cours de réseau en fait sont donnés sur base des outils Cisco nous sommes académies Cisco et un des enseignants est vraiment un formateur agréé enfin d'ailleurs son formation est formateur agréé Cisco mais un d'entre eux est vraiment expert dans son domaine et publie différents ouvrages d'ailleurs dans tout ce qui concerne la sécurité des réseaux et donc voilà un exemple de carrière en réseau alors on a ensuite le profil ici de Cédric Anglebert Cédric Anglebert très vite a créé sa société Logical Trip qui accompagne une série d'entreprises essentiellement des cabinets comptables dans tous leurs besoins en IT, Cloud Computing etc ils sont plusieurs collaborateurs au jour d'aujourd'hui il y a déjà 15 ans qu'il a créé son entreprise et 70% des membres de son personnel sont d'ailleurs des diplômés EFEC c'est une force vraiment de l'expérience je dirais et de l'ancienneté du programme donc ce programme existe depuis 2000 et donc on a commencé à diplômer en 2003-2004 les premiers diplômés il y en a eu de plus en plus et qui ont vraiment à cœur de se retrouver dans différents environnements et sont plutôt rassurés parce qu'ils connaissent le profil des diplômés et donc c'est un avantage pour travailler ensemble de pouvoir se baser sur cet accent alors Céry Segera a un autre profil, est aussi un étudiant entrepreneur qui vit maintenant à Londres, il a créé aussi son entreprise dans tout le domaine de la communication digitale et donc lui vraiment il est ravi, il est tombé à l'EFEC je dirais un peu par hasard pour reprendre ses termes et il a vraiment pris goût à l'informatique et son arrivée à l'EFEC et ses développements professionnels ont vraiment été guidés par ses apprentissages et donc il dit souvent que l'EFEC a changé sa vie puisque ça a vraiment été une révélation pour l'informatique en particulier et qu'il a construit son projet professionnel et son projet de vie personnelle sur celui-ci donc voici trois profils que je voulais partager avec vous alors je vous avais dit aussi que la majorité des étudiants ne vont pas toujours sur le marché de l'emploi ça dépend un peu d'une année à l'autre, on n'a pas encore pris la température cette année-ci bien qu'énormément de diplômés se voient proposer un et même plusieurs emplois à la sortie il n'y a un secret pour personne, le besoin d'informaticiens est énorme l'an dernier on a eu un gros souci en organisant une journée emploi on avait à peu près 40 entreprises qui voulaient être présentes qui proposaient chacune plusieurs types d'emplois et nous avions bien trop peu de diplômés qui allaient arriver sur le marché de l'emploi parce que certains d'entre eux, l'an dernier la proportion était importante certains d'entre eux souhaitaient poursuivre un parcours scolaire et donc c'est aussi une des possibilités et il y a de belles réussites aussi dans la poursuite du parcours alors que ce soit parce que des étudiants à un moment donné, comme c'est le cas de Gauthier qui est venu directement à l'EFEC en sortie de secondaire il y en a pas mal qui ont essayé autre chose qui ont un échec ou deux derrière eux avant de venir chez nous ils viennent se reconstruire je dirais bien souvent dans un parcours de réussite et puis certains d'entre eux qui soient venus tout de suite à l'EFEC ou indirectement se disent après j'ai envie de poursuivre et je vais vers soit comme je vous le disais un bachelier de spécialisation ils ne sont pas très nombreux en Belgique francophone ou alors vers des masters un master classique en sciences informatiques ou un master en cybersécurité organisé sur Bruxelles en partenariat avec l'école royale militaire un master en bien-être analyse un master en sciences de l'ingénieur industriel mais ça c'est moins courant ou un master en architecture des systèmes informatiques mais c'est moins courant également il y en a très peu qui suit ce programme il faut dire qu'il s'organise à marchands fameux ce qui ne touche pas toujours énormément de monde voilà donc pour les programmes de poursuite de cursus alors ces cursus peuvent se suivre soit en Belgique soit à l'étranger alors on ne parle plus tel quel d'année passerelle mais clairement il y a des programmes complémentaires qui peuvent être organisés par les universités par exemple et nos étudiants qui vont vers un master en sciences informatiques souvent ils poursuivent à Namur où on est sur le campus de Louvain-la-Neuve donc à l'U.C. Louvain ce sont des universités qui imposent un programme complémentaire à nos étudiants à l'étranger il n'y a pas ces programmes complémentaires on peut dans beaucoup de pays passer directement et même en Europe en master sans programme complémentaire mais c'est un choix par contre beaucoup font le choix de rester en Belgique malgré tout et cette année de passage parce qu'en général il y a quand même une année supplémentaire pour créer le pont mais elle est malgré tout bien utile la transition est quand même importante on passe d'une formation quand même très pratique vers une formation un peu plus théorique qui demande bien plus d'abstraction de capacité d'abstraction mais c'est un beau programme global que d'avoir une approche très pragmatique au départ ça permet même si on ajoute une couche au niveau master d'avoir des diplômés qui sont très opérationnels parce qu'ils prennent en compte vraiment les difficultés quand on met les choses directement en pratique ce qui n'est pas proposé généralement dans un bachelier académique universitaire par exemple donc ceux qui font ce programme de l'État alors ce que je vous propose maintenant c'est de revenir ici autour de la table si vous souhaitez activer vos caméras et vos micros pour prendre la parole n'hésitez pas monsieur Bouterfa donc je vous présenterai d'entrée de jeu est donc un enseignant mais plutôt dans les matières de télécommunication électricité et électronique de la formation et donc il est là également pour répondre à vos questions je n'en vois pas sur le fil de conversation est-ce que certains d'entre vous souhaitent poser la question une question en direct n'hésitez pas alors on peut aussi aborder certaines questions courantes voilà je vois que quelqu'un veut prendre la parole Rachid peut-être oui bonjour bonjour m'entendez ? oui oui on vous entend oui d'accord donc moi c'est Rachid je suis très intéressé par la formation de bachelier en informatique et je voudrais m'inscrire l'année prochaine juste avant ça je voudrais savoir vous conseillez quoi comme prérequis en programmation et en réseau pour bien débuter l'année scolaire je laisse la parole à Virginie peut-être au micro Virginie désolé à la base normalement il n'y a pas besoin de prérequis en programmation d'accord puisqu'on part de zéro et si je peux me permettre pareil je suis arrivé à l'effet avec aucune connaissance ni en programmation ni en réseau et actuellement je n'ai jamais vraiment senti vraiment un réel problème au niveau de l'apprentissage ça part vraiment bien du début et t'accompagne tes connaissances au fur et à mesure je vais ajouter que toutes les notions donc de programmation, d'électricité, de réseau là c'est vraiment on reprend à zéro il n'en est pas de même pour deux matières et si la question ne vient pas je vais quand même l'aborder spontanément c'est les mathématiques et les langues alors on sait que les maths et les langues c'est souvent de grosses tâches noires pour certains étudiants alors clairement le niveau en maths et les taux d'échec en maths sont élevés pourtant franchement si vous avez suivi un programme classique de secondaire dans le général avec 4 heures de maths par exemple vous avez les bases suffisantes le programme qui est revu en partie mais orienté vers vraiment les matières utiles les parties utiles du cours de maths pour aborder l'électricité et ensuite électronique ce font partie du programme classique si vous connaissez l'ouvrage ActiMath programme classique de 5e et 6e secondaire on repart sur ces bases là maintenant certains d'entre vous viennent peut-être de l'enseignement technique ou avec un programme en maths plus light que 4 heures dans le général dans ce cas là la matière n'est pas revue à zéro et on reprend comme je vous le disais le programme de 5-6 mais ce n'est pas très vite pour ceux qui n'ont pas le niveau au départ donc c'est possible mais ça demandera soit un travail préparatoire et donc pourquoi pas investir un peu dans l'ActiMath 5-6 c'est été si vous voulez que les maths ne soient pas un problème pour vous par ailleurs si vous avez eu ce programme là vous avez tout à fait les bases nécessaires et vous suivrez sans aucun souci mais franchement quand on regarde donc il y a des petits tests souvent de maths au début de l'année pour que chacun puisse se situer et entre on a des étudiants qui ont un moment donné été orientés vers l'ingénieur civil ont réussi l'examen d'entrée à un moment donné c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun souci avec le cours de maths il y en a d'autres qui ont eu des bagages de maths nettement plus faibles et qui ont plus de difficultés et donc le petit test de maths permet à chacun de se situer par rapport au niveau requis et ce qui nous interpelle toujours c'est que le cours de maths fait l'objet de cotations permanentes donc il y a vraiment un suivi régulier et avec un contrôle de compétence à la fin de chaque chapitre mais c'est le chapitre qui est plus difficile c'est le chapitre qui concerne tout ce qui est la logique donc on se trouve un peu parce qu'on n'a pas des statistiques sur le sujet parce qu'il y a des failles en logique j'ai du mal à croire qu'on soit super à l'aise en programmation donc il y a parfois des étudiants qui sont plutôt des utilisateurs de l'informatique qui pensent que l'informatique serait pour eux mais qui n'ont pas nécessairement une certaine logique et évidemment il faut avoir une certaine logique ça c'est un truc et alors pour les cours de langue dans les sections économiques je ne tiens pas à le même discours mais franchement en informatique ce ne sont pas les matières qui posent le plus de soucis l'anglais n'est pas la matière qui pose le plus de soucis l'anglais en fait est abordé vraiment sous le volet technique très rapidement qui ne part pas à zéro celui qui n'a jamais fait d'anglais il y a quand même intérêt à faire cet été un petit cours d'initiation mais au niveau un truc de 4 autres anglais dans le général est étudié normalement je ne dis pas au-dessus de la mêlée vraiment classiquement vous n'aurez aucun souci dans ces matières-là et bon si vous êtes gamer vous êtes à l'aise avec le vocabulaire utilisé même essentiellement à l'écrit c'est déjà un bon bagage au départ le cours d'anglais n'est pas un fil d'anglais tel qu'on lui donnerait un commercial qui doit les négocier dans plusieurs langues voilà pour l'anglais et le néerlandais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole et poser du petit mot ? oui donc d'accord donc merci beaucoup je tiens à vous remercier pour votre réponse qui est très très complète vous tous et donc du coup est-ce que vous n'avez pas des cours de préparatoire avant de commencer l'année ou non ? parce qu'il y a certaines autres écoles qui font ça ? non ça on ne l'a pas comme je disais comme essentiellement donc on reprend à zéro dans les matières spécifiques et que là où il y a des failles c'est plutôt dans des matières qui ne reprennent pas à zéro comme les maths ou l'anglais ça c'est le rôle de l'enseignement secondaire et donc on n'a pas à se substituer à cette partie là par contre je crois qu'il y a assez d'outils pour ceux qui connaissent leur faiblesse à ce niveau là de s'y préparer ne fût-ce qu'en reprenant en allant investir dans la climat de 5-6 qui est vraiment un programme de référence d'accord d'accord je vous remercie Véronique peut-être il faut parler à ce moment-là en fonction de ces questions de Rachid de tout ce qui est remédiation tout ce qui est service d'aide à la réussite à l'effet peut-être on n'en a pas parlé encore oui tout à fait c'est vrai qu'en parallèle donc pas avant la rentrée mais en parallèle au plus à plusieurs moments il y a des outils de remédiation qui vous sont proposés dans les matières qui posent le plus de soucis et donc celui qui a un peu plus de mal en programmation par exemple mardi matin il n'y a pas cours dans la section habituellement et il y a une séance de remédiation pour les personnes qui ont des difficultés en programmation il y a des séances de tutorat qui sont proposées et à ce moment-là ce sont des enseignants qui ont réussi la matière avec un certain niveau d'exigence qui donnent des séances d'accompagnement aux étudiants il y a la même chose en maths par moment selon les différentes difficultés une question que j'aimerais aborder parce que j'ai peur de l'oublier donc je vous redonne la parole après il faut pas prévoir un certain matériel informatique alors là franchement avec la crise que l'on met en place pour essayer d'identifier les étudiants qui sont en difficulté pour suivre l'enseignement que l'on connaît pour l'instant à distance et pour préparer les évaluations effectivement c'est une notion importante on constate heureusement en informatique très peu d'étudiants n'ont pas leur propre péché à ce stade mais clairement aborder des études supérieures au jour d'aujourd'hui sans avoir un matériel informatique c'est impossible alors quel type de configuration ça je ne sais pas peut-être qu'on peut donner ces infos par la suite parce que j'ai peur de dire des bêtises mais sinon les enseignants fournissent les infos en début d'année évidemment en informatique il ne faut pas un simple petit pc si vous devez investir dans un pc portable vous pouvez toujours nous connecter par mail par la suite on vous donnera les précisions Véronique tu peux peut-être donner ton mail dans le chat pour les questions qui arriveront par la suite et donc on va vous donner les caractéristiques mais donc il faut en tout cas un pc si possible un portable et on vous donnera les caractéristiques il y a des difficultés financières pour certains investissements à ce stade presque 250 étudiants ont bénéficié d'aide du conseil social pour acheter une machine évidemment on ne donne pas des machines à des gens qui ne peuvent pas les utiliser on n'est pas pour dilapider l'argent public autre si vous envisagez d'aborder des études en informatique et que vous n'êtes pas équipé au jour d'aujourd'hui un petit job d'été pour essayer d'avoir de quoi investir dans une machine n'est pas superflu loin de là mais par contre vous avez un conseil social vous avez des bourses d'études qui pourront vous aider à monter votre projet également financier s'il y a des difficultés financières dans votre sphère et là aussi vous pourrez trouver toutes les infos sur le site sur les contacts au niveau du conseil social et autres pour voir s'il pourrait avoir de l'aide à ce niveau là mais donc oui il faut du matériel et on peut vous fournir les caractéristiques je vois une autre question au niveau du nombre d'inscriptions donc a priori il n'y a pas de limite maintenant la limite à un moment donné elle va venir quand même au niveau de l'équipe des enseignants donc on travaillera en septembre avec a priori trois classes ça nous permet d'accueillir 150-160 étudiants c'est déjà un beau nombre il n'est pas impossible que ce nombre soit atteint à un moment donné et donc il vaut mieux ne pas attendre le 15 septembre avant de s'inscrire mais si vous vous inscrivez que ce soit durant l'été et des préférences avant la mi-août il ne devrait pas y avoir de soucis à ce niveau là ou alors on serait les premiers surpris de tel engouement mais c'est vrai que si à un moment donné on voit qu'on vit nous ne pourrons pas aller vers une classe supplémentaire au pied levé ça demande quand même une équipe d'enseignants avec des profils techniques bien spécifiques qui ne se trouvent pas du jour au lendemain alors je vois est-ce que le fait d'avoir un Mac pose un problème Madame Vandenstreich est un bel exemple non ça ne pose pas de problème mais par contre il faut quand même être assez ouvert quant à l'installation sur ce Mac j'imagine Virginie qui travaille avec une partition et qui pourra travailler avec des machines ou même pas non mais par contre oui effectivement il faut être relativement à l'aise avec son Mac pour pouvoir trouver des équivalents à certains outils mais dès qu'on travaille dans le monde Unix il y a déjà tout ce qu'il faut sur le Mac donc voilà il y a beaucoup d'étudiants qui ont des Mac et qui s'en sortent bien l'idéal c'est d'avoir suffisamment d'espace disque et de ressources pour pouvoir faire tourner des machines virtuales qu'est-ce qu'il y a d'autres questions excusez-moi qu'est-ce que vous entendez par espace disque ou de puissance pour faire tourner les machines virtuelles je vais donner comme exemple jusqu'à récemment j'avais un Mac qui datait de 2012 avec un SSD de une centaine de gigas je devais faire attention à ne pas je ne pouvais pas garder en permanence une machine virtuelle Windows sur mon disque dur c'était trop juste donc je dirais que si vous avez 200 gigas disponibles vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec si vous avez moins il faut juste être un peu attentif et ça fonctionne aussi voilà il n'y a pas de contraintes fortes il faut juste voilà si c'est vraiment un Mac qui a 10-15 ans ça risque un petit peu de défoncer mais quelque chose de moderne fonctionne sans problème ok merci maintenant la question de l'équipement est vraiment importante surtout au jour d'aujourd'hui comme vous vous en doutez vu le contexte que si vous êtes en secondaire ou même déjà dans d'autres études de l'enseignement supérieur vous savez qu'on a dû passer à 100% de l'enseignement à distance malgré tout comme je vous le disais avec du contact il n'y a pas de séance de labo physique qui ont pu se faire depuis le début du confinement mais monsieur Bouterfin a mis tout en œuvre pour travailler avec des simulateurs et pouvoir travailler en ligne et faire découvrir malgré tout l'environnement de travail qu'on souhaitait partager avec vous en présence physique alors au niveau des labos c'est là qu'on a le plus de regrets parce que les étudiants ont besoin de toucher de manipuler et de faire et que ça c'est vraiment un plus dans les apprentissages mais avec les simulateurs on a su faire beaucoup de choses pour le reste en distanciel on a pu faire pas mal de choses mais ça demande évidemment un équipement à la maison pour pouvoir suivre les activités et quand on se rend compte qu'il y a encore des étudiants en technologie de l'informatique au jour d'aujourd'hui qui n'ont pas à disposition un ordinateur personnel on se demande quand même jusque là comment ils ont pu être impliqués dans les travaux de groupe par exemple donc ça c'est vraiment important et je vous le disais au niveau des réflexions pour la je vais encore aborder la question je vais peut-être effrayer certains enseignants parce que dans les équipes on est vraiment occupé d'une part à terminer les enseignements à mettre en place les évaluations en ligne ce qui n'est pas simple la deuxième session se profile ça fait encore du pain sur la planche mais au niveau de la direction on est occupé à réfléchir au cadre de travail dans lequel on va évoluer en septembre on met tout en oeuvre pour aller vers un scénario le plus plausible possible c'est-à-dire un scénario prudent et donc pour privilégier vraiment en présentiel l'apprentissage pour essentiellement déjà des étudiants accueillis donc les bac 1 avec qui on n'a pas encore de contact avec qui on n'a pas encore travaillé des méthodes de travail et partagé différents concepts pour que ce présentiel se fasse dans des conditions de distanciation et sanitaire qui s'imposent vu le contexte et bien on va réfléchir à l'organisation pour que ces accueils soient possibles en privilégiant vraiment l'accueil des blocs 1 et donc évidemment on devra sans doute aller vers un mix de présentiel et de distanciel mais on espère vivement trouver un équilibre à ce niveau-là et de faire un travail le temps nous manque pour trouver le moment pour avoir cette réflexion mais le travail va être mené pour savoir où est la priorité et ça permet aussi de voir la priorité dans le programme et de se dire qu'est-ce qu'on doit vraiment faire en présentiel vas-y Vélinie oui donc par rapport à cet enseignement à distance et par rapport aussi au matériel peut-être un point d'attention c'est la connexion internet je pense Gauthier qu'un des problèmes fréquents chez les étudiants pour le moment c'est ceux qui ne bénéficient pas d'une bonne connexion internet donc voilà si vous devez envisager le cursus en TI peut-être faut-il réfléchir à quelle connexion internet vous avez à la maison et éventuellement si il y a une petite upgrade ne serait pas possible oui tout à fait tu fais bien assister là-dessus et ça c'est pour toutes les formations en fait parce que même si on est en distanciel on garde cette proximité il y a beaucoup de cours qui se donnent en live par exemple et puis toute une série de travaux pratiques qui se font en réseau administration réseau et autres etc s'ils se font à distance ça veut dire que ce n'est pas sur la machine de l'EFEC mais sur votre propre machine et donc c'est un avantage ça vous rend plus autonome et ça vous fait découvrir une série de choses et quand même de gérer des problèmes sur vos machines perso c'est comme ça qu'on apprend énormément mais ça demande un certain équipement malgré tout il y a d'autres questions oui je vois donc pouvez-vous dire si les cours seront toujours réalisés à distance donc en septembre que les choses soient claires la priorité c'est de faire malgré tout tout ce que l'on peut faire en présentiel et avec une priorité sur le bloc 1 mais peut-être et fort probablement qu'on sera amené à donner majoritairement des cours à des plus petits groupes et donc ça veut dire que le bâtiment n'est pas extensible même si si vous êtes passé à peu près récemment il y a un chantier qui est en construction mais on aura accès à nos nouvelles infrastructures seulement en septembre 2021 et donc en attendant on doit travailler avec l'infrastructure connue c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de place le bâtiment était déjà bien chargé mais donc on pourra toujours accueillir enfin on espère bien en tout cas en septembre pouvoir vous accueillir mais moins en même temps donc si c'est moins en même temps et que le bâtiment était déjà bien chargé ça veut dire que certains apprentissages resteront à distance on va trouver un mix au niveau des deux et dans les enseignants il y en a déjà plusieurs qui sont revenus vers moi avec des avancées au niveau de ce qui a été réalisé ici et de se dire mais tel cours en réalité c'est même parfois mieux parce que des vidéos ont été faites pour certains exercices avec des solutions commentées par exemple et certains étudiants disent par exemple en électricité je préfère de loin ces vidéos parce qu'au moins je peux avancer à mon rythme alors certains vont passer la vidéo en rythme accéléré parce qu'ils comprennent très vite mais d'autres pourront faire des pauses et réécouter les résolutions d'exercices alors qu'en classe quand le cours est terminé on ne recommence pas la séance elle n'a pas été enregistrée et donc tout à distance sûrement pas à moins une crise et un basculement et un retour en arrière au niveau des infos qui nous viennent du fédéral mais sinon on peut espérer en tout cas un mix avec un équilibre alors je ne sais pas Véroze s'il y a d'autres questions comme je n'ai pas lu tout ce qui passe sur le chat il y en a une mais il y en a une à laquelle j'ai répondu concernant les inscriptions donc je précise que les inscriptions se feront obligatoirement en ligne à partir du stade et que de mémoire la date pour débuter les inscriptions sera le 26 juin oui donc le 26 juin vous pouvez commencer à vous inscrire alors je vois qu'il y a une demoiselle qui a posé une question relative aux travaux de groupe à la logique et à la connexion internet et ensuite un jeune homme qui parle de l'intelligence artificielle oui bon savoir si on est quelqu'un de logique soit interroger un peu votre prof de maths qui a normalement senti certaines aptitudes à ce niveau là c'est vraiment de la logique élémentaire je dirais le reste ça se travaille après et ou alors même même des petits des petits tests de logique en ligne et de se dire tiens est-ce que j'ai une logique mais la logique algorithmique on va la voir avec vous c'est d'avoir un esprit quand même assez cartésien avec un certain un certain raisonnement normalement vous abordez la logique dans un des chapitres en secondaire mais bon c'est pas dans tous les programmes alors l'intelligence artificielle est un des débouchés du cursus ça dépend à quel niveau mais par exemple il y a un cours de traitement de signal en bloc 3 il n'est pas un cours facile il a une certaine réputation au niveau de sa difficulté ça demande une certaine technicité mais attention on aborde l'intelligence artificielle au niveau d'un cursus de 3 ans ça veut dire avec peu de développement les capacités d'abstraction ne sont pas celles d'un cursus universitaire et encore moins de gens qui visent un doctorat dans la matière donc l'intelligence artificielle ça dépend à quel niveau mais tout ce qui est traitement de signal c'est en fait de l'intelligence artificielle et on a d'ailleurs plusieurs étudiants qui réalisent actuellement un travail de fin d'études dans le domaine de l'intelligence artificielle mais avec une couche très pragmatique derrière et donc voilà du traitement massif de données tel que le traitement de l'image par exemple ou le traitement de données de type son ça c'est pour un autre exemple d'un travail de fin d'études Les formations Cisco sont réalisables après le cursus donc il n'y a pas pour l'instant même si c'est un des objectifs de certification Cisco en cours de programme mais clairement vous êtes prêt à certaines certifications maintenant moi je ne connais pas la terminologie donc j'ai peur de dire des bêtises mais les étudiants qui suivent le cursus complet de Cisco avec un bon niveau donc quand on arrive avec du 10-12 je crois qu'on peut viser une certification même si pour l'instant elle n'est pas intégrée dans le programme il faut savoir qu'il y a un coût financier pour être certifié Cisco et c'est difficile de négocier au niveau finance avec Cisco pour avoir des certifications à moindre coût Virginie tu veux peut-être préciser juste pour préciser l'examen qui est envisageable la certification envisageable c'est le c'est là c'est le premier niveau de certification Cisco voilà je peux peut-être répondre à la question suivante est-ce que vous êtes plus orientée programmation c'est un peu subjectif on fait de la programmation mais par rapport à un cursus comme à Paul Lambin où c'est de l'informatique de gestion très orientée programmation on fait de la programmation à la fois pour que nos étudiants soient capables de développer des applications mais également la programmation en tant qu'outil donc pour du scripting ou bien pour pouvoir on parlait d'intelligence artificielle par exemple nos étudiants vont pouvoir utiliser des librairies d'intelligence artificielle donc en termes vraiment de l'utilisation de choses existantes je viens de voir une autre question sur le cours de maths et d'anglais donc effectivement vous êtes dans une situation particulière pour tous ceux qui sont actuellement secondaires et qui n'ont plus de cours de maths et d'anglais depuis quelques semaines bon ça dépend vous en étiez dans le programme et donc vous pouvez éventuellement interroger votre prof de maths en anglais je vais mettre ça à part mais au niveau maths pour voir ce qui était prévu et donc en se basant sur le programme classique du cours de maths dans l'enseignement général 4 heures de maths et de demander à votre enseignant s'il y a certains chapitres qui n'ont pas été vus et de lui demander qu'il vous oriente par exemple dans l'acti-mat sur certains exercices bien ciblés pour voir comment vous pouvez vous y préparer au mieux je sais qu'en secondaire pour l'instant la situation est fort variable d'une école à l'autre et d'un enseignant à l'autre je sais aussi que la consigne c'est pas de nouvelle matière mais à partir du moment où on a affaire à des étudiants proactifs qui ont le temps long chez eux et qui veulent augmenter leur chance de réussite l'année d'après tant qu'à faire autant interroger un petit peu le prof de maths pour voir comment il pourrait vous aider à ce niveau-là même si ça ne fait pas partie de votre évaluation de l'année par contre au niveau du cours d'anglais comme je vous le disais là c'est un niveau plutôt élémentaire et donc je m'inquiéterais plus pour celui qui n'a pas eu d'anglais ou qui a eu deux heures d'anglais et qui à l'arrache va chercher un 10 sur 20 là il y a intérêt ne fût-ce que d'aller sur Wallang et de travailler un petit peu l'anglais cet été ou à partir de maintenant mais sinon je crois qu'un niveau élémentaire de fin de secondaire est suffisant pour aborder le cours d'anglais je ne sais pas Gauthier dans quelle situation tu te trouvais toi en secondaire est-ce que tu peux dire par rapport au cours d'anglais moi personnellement je sortais de quatre heures d'anglais par semaine le cours d'anglais tu l'as abordé facilement avec quatre heures d'anglais je l'ai pris relativement facilement et on va dire dans tous les cas le professeur d'anglais reprenait vraiment bien les points de grammaire importants qu'il souhaitait repasser de toute façon ok alors je vois les questions sur le cours de réseau dans quelle mesure est-il poussé jusqu'au routage OSPF et le protocole BGP Virginie tu peux répondre à ces questions oui oui je suis bien vous m'entendez donc pour l'OSPF oui l'OSPF est vue il s'agit de routage intra-domaine et c'est le genre de protocole qu'on va retrouver dans un réseau d'entreprise par contre BGP étant plus spécifique sur le routage inter-domaine je pense qu'il est mentionné mais il n'est pas vu en détail est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui je me permets de la poser est-ce que si on a une connexion wifi ça suffit ou est-ce qu'il faut absolument de l'Ethernet ou de la fibre ? à partir du moment où chez vous vous avez une connexion type ADSL ça suffit et après si dans votre réseau interne il y a du wifi il n'y a pas de problème ça passe ok merci ok alors ce que je peux vous proposer maintenant c'est d'une part si vous avez encore des questions qui vous reviennent par la suite n'hésitez pas à envoyer un mail à madame Leclerc qui pourra dispatcher vers les enseignants ou moi-même qui puisse moi-même répondre selon la nature des questions par contre Rachid a encore une question oui donc en fait j'ai une toute dernière question donc est-ce qu'il faut juste avoir des prérequis en maths et en anglais seulement pas en électricité ou en électricité aussi ce que vous avez dit en programmation etc il n'y a pas de prérequis non pas de prérequis d'accord lié à l'informatique tous les cours électricité électronique tout ça reprend à zéro évidemment si quelqu'un vient de l'enseignement technique et a déjà eu différentes approches les premières manips en électricité seront plus simples pour ces personnes-là qui ont déjà été dans un labo par rapport à d'autres qui n'ont jamais été mais le but dans ces matières-là c'est vraiment de reprendre à zéro donc là pas de soucis ok d'accord merci merci